Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le thermostat d'ambiance Salus, le RT310. Donc le RT310 se présente dans une boîte, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Vous avez trois notices de différentes langues je suppose, ça on verra après. Vous avez le thermostat d'ambiance proprement dit, qui est assez bien emballé d'ailleurs, dessus. Alors vous avez aussi les piles, ça c'est toujours sympa d'avoir les piles, comme ça on peut l'utiliser tout de suite. Et vous avez les petites vis pour l'accrocher au mur. Bon les chevilles, c'est vraiment pas terrible, pour poser un thermostat d'ambiance, il vaut mieux en prendre, si vous en avez d'autres, ça serait préférable. Alors là je vais vous expliquer comment brancher le thermostat. Alors, sur le côté, vous avez deux petites vis qu'il faut dévisser, afin d'accéder au support. Voilà. Donc normalement il vient tout seul, voilà. Donc pareil, vous avez possibilité d'en mettre six vis. Bon, quatre devraient suffire largement. Au niveau du branchement de l'appareil, vous êtes, nous ce qui nous intéresse, c'est le chauffage, donc c'est le 1 et le 3. Il faut le brancher entre le 1 et le 3. Toujours la même chose, essayez de faire passer vos câbles ici, afin de ne pas devoir refaire des tranchées dans le mur pour pouvoir passer le câble, surtout quand c'est un remplacement de thermostat. Donc après, pareil, pour le remettre en place, vous avez deux petites encoches ici, et deux petites encoches là. Il suffit de venir les mettre ici, de pousser. Alors toujours faire attention au niveau des petites, des petites cosses ici, mais ces cosses là sont un peu plus costauds, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc voilà, et bien sûr, après, vous venez refermer au niveau du thermostat avec les vis, pour ne plus qu'il bouge. Donc là, les deux vis des deux côtés. Voilà, pour le branchement, il est assez simple aussi. Or, on va voir comment se présente, pour pouvoir mettre les piles, le thermostat. Donc il faut enlever le cache qui se trouve ici. Voilà. Donc après, bon, il suffit de mettre les piles dans le bon sens. Et normalement, voilà, il doit s'allumer. Donc après, il faut remettre le cache. Voilà. Donc, là, il fonctionne. Donc, le thermostat dispose d'un écran rétro-éclairé. En appuyant sur ce bouton-là, vous avez l'écran qui s'éclaire. Ce qui est assez pratique pour la nuit, par exemple, pour voir quelle température il fait actuellement, ou même pour changer la température. Donc, le thermostat dispose d'une touche hors gel, qui se trouve ici. Voilà. Donc, on est en mode hors gel. Donc, ce qui est pratique, si vous souhaitez partir plusieurs jours, et ne pas laisser la chaudière tourner inutilement. Donc, de base, cette température hors gel est réglée à 5 degrés. Mais on verra tout à l'heure, en passant en mode installateur, qu'on peut varier cette température. Et je dirais qu'il faudrait même mieux la mettre sur 10 degrés que 5 degrés. 5, ça me paraît très bas. Donc, sur ce thermostat qui est assez basique et assez simple, il n'est pas programmable. Donc, vous avez deux touches, où vous venez mettre la température que vous souhaitez. 21, 22, 22. Vous souhaitez un petit peu moins. Voilà. Donc, 19,5, on va dire. Voilà. Donc, il vous a indiqué que l'on mettait à 19,5, mais par contre, la température que vous voyez là, c'est la température ambiante. Pour vérifier que la chaudière se met bien en route, vous avez un petit, voilà, clic, et vous avez le petit sigle flamme qui se met en position, qui s'allume, quoi, en fait. Donc là, vous savez que la chaudière s'est mise en route. Sur le thermostat, il y a aussi un mode veille. Par exemple, l'été, une fois que vous avez terminé de chauffer, vous vous appuyez sur les deux pendant 3 secondes. et voilà, votre thermostat, il est coupé, ce qui permet d'économiser un peu les piles, ce qui est bien pratique. Si vous voulez le remettre en route, c'est très simple. Vous appuyez sur une des deux et hop, il se remet automatiquement en fonction. Donc là, nous allons voir comment passer en mode installateur. Donc, le mode installateur, il y a 3 programmes possibles. Donc, on va déjà passer en mode installateur et voir le programme D01. Donc, pour passer en mode installateur, il faut appuyer sur la touche hors gel, puis les deux touches de l'autre côté. Pendant 3 secondes, vous appuyez. Donc là, vous êtes possibilité de programmer le D01. Donc là, je vais vous expliquer le mode D01. Donc, voilà. Donc, en rappuyant dessus, vous voyez que vous pouvez programmer 0,5 degré ou 0,1 degré. En fait, c'est le niveau de précision de l'appareil. Si vous le programmez sur 0,1, vous allez voir quand il va arrêter de clignoter et qu'il va me remettre la température, vous avez une précision qui est beaucoup plus grande qu'avec 0,5. Et en plus, vous pouvez le programmer, vous voyez, de 0,1 à en 0,1. Maintenant, si l'on programme, on va refaire le programme, mais passant en 0,5. Voilà, D1. Hop, maintenant, on va le passer en 0,5 degré. Vous avez moins de, comment je vais dire, de précision au niveau de l'appareil. Voilà, il vous met 19,5, alors que tout à l'heure, il mettait 19,4. Et vous pouvez programmer que de 5 en 5. De 0,5 en 0,5. Au lieu de 0,1 en 0,1. Alors, l'avantage de 0,1 au lieu de 0,5, c'est uniquement la précision. Par contre, la chaudière risque de se mettre en route un peu plus souvent si vous êtes en précision 0,1 que 0,5. Mais la sensation de froid, de décalage entre 19,1 et 19 est moins grande qu'entre 19 et 19,5. Donc, vous avez une sensation un peu plus agréable au niveau de la température à 0,1 degré au lieu de 0,5. Donc, maintenant, nous allons voir le mode installateur D02. Donc, le D02 est à prendre avec beaucoup de précaution. Donc, on appuie une fois. Là, c'est pour tout à l'heure. D02. Et voilà. Là, c'est pour modifier la température de votre thermomètre. En fait, si vous avez un autre thermomètre qui est sûr, par exemple, si vous avez 20 degrés et que votre thermostat d'ambiance, par exemple, indique 19,6, vous pouvez, grâce à ça, modifier, par exemple, il faudrait rajouter 0,4 degrés pour que votre appareil, ici, indique 20 degrés comme votre thermomètre. En fait, c'est quand vous avez un décalage de température du thermostat par rapport à un thermomètre que vous avez chez vous, vous pouvez le recaler aux mêmes températures. Bon. Par contre, ça, je ne recommande pas de le faire parce que déjà, quand il est neuf, normalement, il n'a pas de décalage par rapport à la température de votre thermomètre. Et ça, il faut faire très attention parce qu'après, c'est un calibrage de votre thermostat et je dirais, il ne faut mieux pas trop toucher à ça. Donc là, nous allons voir le mode installateur D03, celui qui nous intéresse, en fait, pour modifier le paramètre hors gel, de plutôt le mettre à 10 degrés plutôt qu'à 5, qui me paraît un peu juste au niveau température. Donc, on va appuyer pareil pour passer en mode installateur. Voilà. Donc, ça, c'est le mode D01. Ça, c'est pour modifier le paramètre D01. Ça, c'est le D02. Ça, c'est pour modifier le paramètre D02. Ça, c'est le D03, celui qui nous intéresse. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons le modifier en le poussant jusqu'à 10 degrés, en fait. Voilà. En appuyant en permanence. Voilà. Donc, après, il suffit de ne plus appuyer sur aucun bouton et il revient et il sera programmé sur 10 degrés en hors gel. Donc, au niveau des notices, vous en avez trois. Vous en avez une en allemand, une en anglais et une en français qui reprend vraiment assez bien ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est assez simple parce que c'est vraiment des schémas. Vraiment simplifiés. Donc, ça aussi, je trouve que c'est pas mal pour des thermostats. Même si celui-là, il est très simple parce qu'il n'y a pas de programmation. C'est quand même bien d'avoir des schémas plutôt qu'un dialogue et on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Et en fait, avec des dessins, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on peut dire de cet appareil, il est relativement complet pour un appareil qui n'est pas programmable, je le répète. Donc, vous pouvez déjà, vous avez un écran qui est rétro-éclairé, qui est pas mal. Vous avez une position hors gel, c'est pas mal aussi. Vous avez une position mode économique pour l'été. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que la chaudière ne démarquera pas l'été, même si ça descend un peu en température. Et vous avez aussi le mode D01 en mode installateur qui vous permet d'avoir une précision un peu plus importante que sur d'autres thermostats où vous pouvez programmer de 0.5 en 0.5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.